Routine du soir, bonsoir. Quand j'ai fait cette vidéo, j'avais absolument envie de faire cette rime là. Je sais pas, elle me fait rire. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce que je fais quand je rentre chez moi une petite routine d'histoire, comme je viens de le dire. Je sais pas pourquoi je me sens obligée de tout commenter, donc j'enlève mes affaires pour me sentir un peu plus libre, on est un petit peu chez soi, et j'enfile mes beaux chaussons Etam que j'adore, qui tiennent chaud, qui sont trop choux. Les collections Etam de Noël, j'ai envie de vous dire, je vous aime vraiment, vraiment. Maintenant que j'ai les cheveux qui commencent un petit peu à pousser, j'adore, enfin je m'attache tout le temps les cheveux dès que je rentre chez moi, je me mets en mode couette, chignon, n'importe quoi, tant que je n'ai pas les cheveux qui me touchent et qui viennent m'embêter. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors oui, j'enlève bien tous mes bijoux pour ne pas les abîmer, mais c'était surtout que j'avais envie de montrer ce petit pot trop mignon, fait main. Il n'est pas trop mignon ce pot, on est d'accord, il est mignon. Et ensuite, direction le canapé pour me détendre un petit peu si j'ai le temps, regarder un petit peu la télé et surtout, en cette période, ouvrir mon calendrier de l'Avent, les gars ! Oui, c'est Noël ! On est d'accord qu'il n'y a que dans les films ou alors sur YouTube que l'on reste devant la télé à regarder la télé quand on rentre, en même temps devant la télé, regarder quoi ? La télé, oui. Amandine, tu as trop dit la télé. En réalité, une fois que je suis rentrée, je m'attèle aux corvées ménagères, là en l'occurrence, ranger mon linge et ensuite direction la salle de bain. Je commence toujours par me démaquiller les yeux. Donc là, en ce moment, j'utilise, enfin j'utilise depuis un petit bout de temps déjà, la solution Nivea démaquillante. Je ne l'aime pas du tout, donc autant vous le dire. Je ne sais pas, je n'en suis pas trop contente. Ça démaquille, mais je trouve que ce n'est pas assez efficace de suite. Moi, j'aime bien mettre le produit et bim, ça m'enlève le maquillage, tu vois. Là, non, je ne sais pas, ça laisse un fini gras et ça me gêne. Mais ça passe quand même, j'ai utilisé la bouteille, je ne vais pas la jeter. Une fois la bouche démaquillée aussi, je me lave le visage. Donc là, je suis en train de tester le gel nettoyant Norma Derme de chez Vichy. L'odeur est plutôt agréable, donc pour l'instant, je ne peux pas trop en dire grand-chose. Mais bon, en tout cas, ça me nettoie le visage, c'est le plus important. Entre deux, pendant que je me prépare pour aller à la douche ou quoi que ce soit, j'aime bien me faire un petit max. Un petit max, non, non, pas ça du tout. Un petit masque, effectivement. Donc voilà, ça m'a perturbée, ça m'a perturbée. Celui-ci, il est de chez Uriage et je l'aime beaucoup parce qu'il est assez rapide. C'est un masque purifiant en ce moment, j'ai toutes mes imperfections qui ressortent, ça me saoule. Et donc voilà, t'as besoin de le laisser poser juste 10 minutes, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt rapide, le temps d'aller dans la douche et hop, on rince, c'est parfait. Et puis voilà, quoi. Underwater, underwater. Vous allez profiter de ma belle voix. Donc sous la douche, en ce moment, j'utilise le gel douche à la fraise. Je ne sais plus la marque, mais je sais que c'est des produits qui sont faits en Provence. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ensuite, je m'hydrate le corps, toujours, avec ma gamme de chez Zoéla au pain d'épices. Je l'adore, j'ai trouvé sur Filunique. Et j'en profite pour me parfumer, vous allez dire, la meuf, elle se parfume avant d'aller se coucher. Ouais, mais c'est une brume pour le corps qui est associée à l'odeur de ma crème et je l'adore. Et en même temps, vous pouvez voir aussi mon super pyjama de Noël de chez Etam, toujours aussi sexy. Vient le temps, comme les petits vieux, de se mettre au lit de bonheur, hein. Non. Voilà, donc j'aime bien me mettre au lit. Regardez la télé, regardez un petit peu mon téléphone, comme tout le monde. Je sais que c'est pas bien, mais ça va être ma prochaine résolution, ça, pour l'année prochaine. Arrêtez avec ce téléphone avant de me coucher. Et comme j'adore m'hydrater les mains, m'hydrater aussi les mains avec une petite crème de chez The Ritual. Je l'adore, elle sent super bon et elle laisse vraiment un fini bien hydratant et je trouve qu'elle est très bien pour la nuit. Et puis, voilà, quoi. J'espère que ma petite routine t'aura plu. Bienvenue chez moi. Pense à t'abonner, à liker la vidéo si celle t'a plu. Si celle t'a plu, tu vois, je parle bien français en plus. Tu vas vraiment prendre plaisir à me regarder, j'en suis sûre. A très vite, dans une prochaine vidéo. Ciao !